Cet éleveur de volaille de Bresse revendique la vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Face caméra, dans ce même poulailler, il livre sa colère et son écœurement. Le 11 novembre dernier, à l'Elysée, on a servi de la volaille de Bresse, alors que lui ne gagne que 700 euros par mois. Moi, monsieur Macron, vous ne méritez pas de manger mes volailles. Franchement, je suis dégoûté. Parce que vous ne connaissez rien de l'agriculture, vous ne savez pas de boulot qu'il y a derrière. Je ne m'en sors pas. Cette vidéo révolte toute la filière. Les éleveurs n'ont qu'une crainte, que le message mentionnant le banquet de l'Elysée abîme leur image. J'ai mal pour les anciens qui se sont battus pour notre filière, qui ont fait pour que la filière en soit là aujourd'hui, pour que notre volaille de Bresse en soit là aujourd'hui, vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de ce qu'il y avait le jour du 11 novembre, au menu de tous les chefs d'Etat et à part de loi. Pourtant, Aloïs Gury le sait, sa situation est relativement privilégiée. C'est la communauté de communes de Montrevel en Bresse qui a payé ses 11 poulaillers derniers cris. Il les loue pour seulement 1000 euros par mois. En juin dernier, d'autres éleveurs inquiets sont venus le conseiller. Moi, ils m'ont dit, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Donc on a tout mis en place. On a tout rechangé. J'ai changé 4 fois de ration dans mon alimentation. Le volailler réputé qui lui achète ses bêtes en rejette chaque semaine une bonne partie, jusqu'à 150 volailles déclassées. Cet éleveur voisin, qui s'est installé à la même époque, a lui aussi des volailles déclassées, mais pas plus de 10% de sa production. De trop en avoir, ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on travaille aussi, nous, en tant qu'éleveurs, ou avec les techniciennes, les vétérinaires, les abattoirs à l'ensemble de la filière pour faire diminuer ces déclassés, qui sont un frein et qui ont un effet négatif pour la filière. 16 000 volailles, c'était certainement trop pour démarrer, mais il est trop tard pour rectifier le tir.